C'est la deuxième heure d'On va se coucher, toujours avec Titov ! On va se coucher ! Non, on va pas se coucher ! J'ai dit quoi ? C'est la deuxième heure d'On va se coucher ! Il a grugolé dès que tous les deux, il s'est dit y aller ! On va se gêner, évidemment ! Pardon ! Il a fait un mix entre ces deux émissions, c'est assez intéressant ! On va se gêner, on n'est pas couché, ça donne... On va se coucher ! On n'est pas gênés en tout cas ! Et on va se gêner, oui, écoutez, peu importe ! Vous êtes là, la meilleure équipe qui soit Claude Sarrault, Gérard Villers, Stevie Boulet, Titov, Fabrice Eboué, Joujou ! Sans oublier deux auditeurs, Delphine et Frédéric ! Bonjour Delphine ! Bonjour Laurent, bonjour à tous ! Salut Delphine ! Vous êtes à Agin, Delphine ? Oui, c'est ça ! Quel est votre métier à vous ? J'ai un mari charpentier, un fils collégien... Et toi, tu ne fais rien en racontant ! C'est Marie ! Voilà, c'est ça ! Un mari charpentier, un fils collégien... Est-ce que vous savez, c'est une question que je pose de temps en temps, comme ça, à un auditeur ou une auditrice au hasard, pourquoi vos parents vous ont appelé Delphine ? Je crois que c'est une collègue de boulot à ma mère qui a dit que c'était un très joli prénom dans les années, comme ça, 75, 80... Quelle déconneuse, cette collègue ! Oui, vous avez vu ? Ah non, c'est joli de... C'est joli de... Ça dépend, c'était un collègue ou une collègue ? C'est un collègue, peut-être qu'il avait raison de choisir le prénom aussi ? Non, je crois que c'était une collègue, genre... Un peu masculine, la collègue en question, d'ailleurs, mais c'est une femme, je crois. Frédéric, lui, est à tour. Bonjour Frédéric ! Oui, en fait, je m'appelle Fred. Ah, enfin ! I'm sorry ! Ok, c'est bon, on tient un dossier, là ! Non ! Je suis un anglo-français, c'est pour ça que je m'appelle plutôt Fred que Frédéric. Non, ça, ça marche, non, ça marche pas avec nous, on n'y croit pas, hein ! Des anglophones comme nous, si tu veux... Non, essayez autre chose. Pourtant, je suis en train de prendre mon thé en votre compagnie, j'ai dit. Super ! Allez, on t'a reconnu, les moutes frites ! Ça m'énerve ! Non, je suis très heureux d'être avec vous, très jouasse ! Je dirais même plus, je suis jou-jouasse ! Très bien, Frédéric, on a des bons auditeurs, là, aujourd'hui ! Pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a le mot ass, surtout ! Ah oui, d'accord ! Il est con ton mec, c'est vif, putain ! Je suis chaud comme une papite de crac, je ne suis pas joué ! C'est très drôle, mais on ne cherche personne pour l'an prochain, hein ! I'm sorry, I'm not here until next year, I won't be here ! Vous faites quoi dans la vie, Frédéric ? Je suis guitariste, chanteur, auteur, compositeur, au sein du groupe qui s'appelle The Platymies, la nouvelle sensation du web ! Ok, Fred ! Allez voir sur le myspace.com, le YouTube, le Google, vous verrez le groupe, super ! Qu'est-ce que vous êtes à Tours, là, en ce moment ? Qu'est-ce que vous foutez à Tours, si vous êtes anglais ? Je suis à l'hôtel, Mercure ! Et alors ? On tourne avec le groupe, c'est du bon rock, qui va bien en fond de ta maman, t'inquiète pas ! Non, pas les mères, ici, vous êtes gentils, on fait tout, on fait tout sauf les mères, ici. Non, seulement la tienne, Fabrice, seulement la tienne. Je vais rester avec Juju, putain. Cette vanne de Fabrice et Boué mérite les excuses immédiates de Ségolène Royal. Pardon, pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Il n'y a plus chez nous qu'on entend grâce à vous, Ségolène Royal. Mais Fouad, tu as ta guitare, là ? Non, je n'ai pas la guitare avec moi, non. Tu as ton piano ? Je n'ai rien, j'ai ma voix et une table basse. Vas-y, on t'écoute. Il faut que je chante quoi, Juju ? Mais alors, chante ce que tu veux, chante ton truc, ce que tu fais, Fouad. Le truc de Platinies. Le truc de Platinies, vas-y, vas-y. Je vais essayer comme ça, a cappella, donc c'est... Now that you're coming back, now that you're coming back. C'est plutôt, hé, c'est plutôt Batistone, là. Batistone, on y a pensé, ou Gen Genese, on a hésité. Delphine, vous avez une grosse concurrence, je crois. Ah oui, je crois que j'ai perdu, définitivement. Bon, attention, maintenant il faut être sérieux, voici la question. Il y a quand même un beau filet garni à gagner. Vous avez un dernier petit message à faire passer, Delphine, parce que votre temps de parole, là, effectivement, est en retard par rapport à celui de Frédéric. Mon temps d'écoute, par contre, a compensé. Mais non, non, tout va bien, je suis contente de vous avoir. Alors, on attaque la question, c'est parti. Qui vient ou va faire exactement la même chose qu'on fait les frères René et Jean Petit ? Qui vient ou va faire la même chose qu'on fait les frères René et Jean Petit ? Némi Mati ? Non. René et Jean Petit ont fait partie des premiers à le faire. Ça sent le Tour de France, cette affaire. Qui vient de faire la même chose ? Les frères Schleck, les frères Schleck. Non. Il faut être deux pour le faire. Comment ça, il faut être deux ? Les soeurs Williams, les soeurs Williams. Non, non. Ce n'est pas les boxeurs, là, qui sont les deux champions du monde trop lourds ? Est-ce qu'il faut être deux, c'est juste ? Non, il ne faut pas être deux. Et la preuve, c'est que celui dont on parle dans la presse aujourd'hui et qui fait la même chose que Jean et René Petit, lui, il est tout seul. Mais c'est en sport. C'est en sport. Mais ça, il faut le savoir. Le Suisse Picard qui avait fait le Tour du Monde avec le ballon à Helium. Du tout. C'est du tennis. Ce n'est pas du tennis. C'est du football. C'est du rugby. C'est du football, Fabrice. C'est lié au Real de Madrid ? Oui. Alors ? Donc, c'est Benzema. Benzema, c'est un Français qui va jouer au Real de Madrid. Bonne réponse de Fabrice Éboué et Jérémy Michalat. Et oui, on les connaît moins, évidemment. René Petit et Jean Petit, ces deux frères. Mais pourtant, ils font partie des premiers Français à avoir joué au Real de Madrid. Bien avant Copa. Parce que Copa, c'était dans les années 50. Les frères Petit, c'est dans les années... Ils ont joué entre 14 et 17. C'est assez curieux, d'ailleurs, 14-17. Et effectivement, après eux, il y a eu Carombe, il y a eu Anelka, Makelely, Zidane, Diara, depuis Faubert. Et maintenant Benzema, le joueur lyonnais, qui est donc le 15e joueur français qui va revêtir la tunique du Real de Madrid. Il y avait eu les frères Petit, qui sont effectivement des footballeurs peu connus puisqu'ils datent des années 1910. C'est perdu, là, Delphine et Frédéric ! Ben ouais, ils n'en ont pas assez parlé, Benzema, dans la presse. C'est pas faux. Et pourtant, quand même, c'est un événement. 35 millions d'euros, son transfert au Real de Madrid à Karim Benzema. Bon, c'est moins que Kaka, c'est moins que Ronaldo. Mais quand même, c'est le transfert le plus fort pour un joueur qui vient de la Ligue 1 française et qui va jouer à l'étranger. Et vous ne voyez pas qui c'est, vous ne faites pas... Bah oui, vous, Gérard ! Si, parce que j'ai remarqué dans le journal qu'avait justement Claude, en immense titre, il y avait Benzema. Et je me suis dit, mémorise ce nom, au moins tu pourras dire un nom de footballeur. Et à quel moment il parle des frères petits, alors, dans l'article ? Alors, à un moment donné, on nous donne le nom des 15 joueurs français qui, évidemment, ont revêtu le maillot du Real de Madrid. Et Benzema succède à Faubert, qui fut prêté en 2009, Diara, Zidane, évidemment, Makelele, Anelka, Karambe, il y a eu un Muller, que je ne connais pas, dans les années 60, Coppa, qui reste un des plus célèbres dans les années 50, ont Luciano, les frères petits, Fauri. Et le premier fut un garçon qui s'appelait Paragès, de 1902 à 1909. Mais là, seul Claude Sarraud pourrait se rappeler de ce joueur de football. Ben, ça va un peu loin quand même, hein, 1902. Combien t'as dit ? 1902. Ah, pas très loin, à 10 ans près. À 10 ans près, vous pouviez vous le faire. Alors, on vous remercie Frédéric, vous avez de toute façon... Ah oui, mais c'est pas grave, je vais me caresser en écoutant Juju. Ça suffit, putain ! Et je kiffe Juju à tel point que mes potes m'ont surnommé Totoy, c'est la version anglaise du Juju. Delphine, on vous embrasse aussi, et vous embrassez évidemment tout à jeun. Merci, à bientôt. À bientôt tous les deux. Ciao.